Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur InScape je vais vous parler de la version 1.3.2 donc je vais faire en sorte de l'installer pour vous montrer ce qu'il en est alors il y a une personne qui m'a posé la question quelle va être la différence entre le 1.3.2 et la 1.4 ou celle que j'utilise à l'actuel donc à l'actuel je crois que je suis sur la version 1.2 donc je vais voir parce que j'ai déjà fait une installation donc c'était pas sur cet ordinateur là sur un autre ordinateur et malheureusement celui-ci me disait qu'il y avait des problèmes de dll et ainsi de suite je me suis dit bon on va voir ce que ça donne donc je vais le faire en direct avec vous et comme ça je vais voir si ça fonctionne ou pas première étape on va venir évidemment sur InScape.org et vous pouvez voir ici qu'il vous parle déjà de la 1.4 effectivement vous allez pouvoir récupérer celle-ci une fois qu'ils auront mis en place ce qu'ils appellent le screen contest c'est à dire le quand on vient ici vous avez vous savez à chaque fois une image à faire compte qui est définie en fonction de la version voyez ici on a 0.32 0.31 et ainsi de suite et à chaque fois on a différentes images qui ont été créées comme vous pouvez voir ici pour la 1.2 1.3 et ainsi de suite vous retrouvez cette image ici donc là on va cliquer sur download et on va cliquer sur current stable version c'est qu'en gros c'est la version qui est stable là il me propose directement ici un windows installer package moi je suis sur windows 10 donc pas de problème je clique ici automatiquement je vais avoir un petit fichier qui va se télécharger on le voit ici c'est parfait je vais cliquer ici ouvrir celui ci et voir ce qu'il me propose il regarde au niveau de mon disque dur si j'ai assez d'espace donc c'est marqué computing space requirement donc il regarde si j'ai assez d'espace au niveau de mon disque dur voilà ensuite j'ai une nouvelle fenêtre qui me dit si je veux installer celui ci je clique sur next je vais laisser tel quel cire je vais laisser dans inscape alors je pense qu'il va m'écraser celui que j'ai actuellement on va voir de suite je vais cliquer sur next on va cliquer sur install alors à mon avis comme j'ai pas enlevé le inscape il va peut-être pas apprécier on va voir ça de suite il va peut-être me le dire ça vous permet de voir les problèmes qu'on peut rencontrer quand on installe une version différente de celle que j'ai actuellement vous avez un message de votre administrateur qui vous dit par rapport à windows attention voulez vous vraiment installer celui ci vous cliquez sur oui et c'est parti pour l'installation alors comme je vous dis la dernière fois j'ai fait l'installation sur une autre machine et j'avais des problèmes de dll alors est-ce que parce qu'il est pas assez récent peut-être au niveau de la puissance de la carte graphique je ne sais pas peut-être que celui ci va requérir un quelque chose d'un peu plus performant au niveau de la carte graphique on va voir de suite si ça ne marche pas ben écoutez j'essaierai de voir comment je peux résoudre le problème là effectivement il me dit qu'il faut que je ferme inscape ce que je vais faire de suite voilà inscape est fermé je peux maintenant cliquer sur ok l'installation continue alors bien entendu toujours pareil en fonction de la puissance de votre machine ben celui ci mettra plus ou moins de temps c'est évident donc il est en train d'enlever les fichiers d'été va faire tout un ensemble d'opérations pour pouvoir installer celui ci voilà donc l'installation est terminée ce qui est important de comprendre c'est qu'ici c'est bien marqué que inscape 1.3 x requiert au minimum le windows 8.1 par contre par rapport à la version 1.2.2 vous avez au minimum ce qui est marqué windows 7 faites attention à ça je vais cliquer sur finish et lancer celui ci pour voir ça fonctionne donc on va retrouver celui ci dans mon cas c'est disque c'est programme et vous avez ici inscape on va cliquer ici on va avoir au niveau du répertoire qu'on appelle bin on va double cliquer voilà et ici vous avez inscape si vous regardez bien quand je viens cliquer ici il doit me lancer maintenant la version et voilà et bien comme je disais ici j'ai impossible d'exécuter le code car j'ai une librairie ce qu'on appelle une dll qui est introuvable la réalisation ce programme peut corriger ce problème donc je vais cliquer sur ok donc là pareil pour celle là à chaque fois j'ai la même librairie qui me manque alors je vais faire une photo de celui ci et essayer de retrouver le problème et voir si je peux résoudre celui ci alors partant du constat que j'ai eu un problème de dll vous voyez quand je double clique ici j'ai bien un problème de dll qui me dit l'ibi cuuc72.dll est introuvable donc ok très bien alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut déjà supprimer inscape donc on va aller dans le niveau des panneaux de configuration et on va supprimer celui ci je vais aller dans application alors est-ce que je n'ai pas déjà lancé non c'est bon et je vais chercher inscape c'est de voir un petit peu ce qui se passe parce qu'effectivement donc là puis je vois qu'il y a deux versions il y a donc celle là et il y a pas mal de versions ah oui donc effectivement c'est peut-être ça le problème alors on va désactiver tout on va tout désinstaller et on va voir ce qui va se passer il est possible qu'il y ait un conflit en fin contre au niveau des dll je me suis dit ça peut être intéressant de vous montrer cette vidéo parce que vous pouvez rencontrer le problème et pas comprendre comment l'installer il y a une autre façon de l'installer si besoin c'est qu'on va pouvoir récupérer ce qu'on appelle un fichier zippé et votre fichier zippé vous le mettiez où vous voulez et quand vous cliquez dessus ce qu'on appelle une version portable vous allez pouvoir exécuter inscape donc on va déjà essayer cette manière de faire voir si ça marche déjà on va désinstaller toutes les versions d'inscape pour être propre j'ai un message qui me dit est-ce que vous veut vraiment supprimer celui ci je dis oui c'est toujours pareil par rapport à l'administrateur voilà donc apparemment le premier c'est bon on va faire de suite le deuxième en même temps désinstaller ça je vais désinstaller les trois et on va voir un petit peu ce qui me dit alors un autre programme est en cours d'installation ok oui tant que celle là n'est pas fini on peut pas apparemment attaquer les autres c'est à dire désinstaller les autres après ce qu'il va pas falloir je redémarre l'ordinateur on va voir si besoin ou pas en en général sur windows maintenant l'occurrence version 10 on n'a plus besoin de faire genre de choses mais ça peut des fois arriver donc autant voir ce qu'il en est à voyez on n'est plus vraiment dans inscape et je voulais vous montrer que on peut rencontrer ce genre de problème quand on va installer inscape c'est fou c'est qu'ils n'ont pas pris en compte on va voir un petit peu ce qu'il en est donc le premier désinstaller je vais cliquez ici sur désinstaller désinstaller j'ai le même message qui me disent est ce que je souhaite désinstaller celui ci je vais faire de même pour les trois donc là je vais aller plus vite je vais accélérer la vidéo on va dire comme ça c'est ça vous permettra de ne pas voir tout ça parce que c'est le même principe il faut le faire de même pour les trois vous me supprimez tous les inscape pas d'inquiétude on peut évidemment les récupérer si besoin et tous vos fichiers svg normalement vous les avez mis dans un endroit ailleurs que sur le disque C en général un répertoire ailleurs style document ou une autre partition style D, E ou je ne sais quoi voilà donc je viens donc de tout désinstaller comme ça au moins on va partir de zéro proprement je vais redémarrer la machine et après on va voir la suite ok donc je vais relancer l'installation je vais double cliquer sur le fameux fichier MSI double cliquer dessus et on relance et on refait l'installation alors là il est un peu plus rapide parce que j'ai fait en sorte de tout supprimer au niveau de mes différentes versions d'inscape et on va voir ce qui se passe est ce qu'il y avait un conflit je ne sais pas on va tester pareil si ça va pas assez vite je vais évidemment en couper mais là il a l'air d'aller beaucoup plus vite que tout à l'heure j'ai l'impression que parce qu'il y avait plusieurs versions donc il était un peu perdu on va voir ça de suite si c'est ça si c'est le cas au moins je vous aurais montré comment régler le problème parce que je vous avouerais que habituellement je travaille avec la version 1.2 et non 1.3.2 sachant comme vous avez pu voir il y a la version 1.4 qui va sortir sinon je vous montrerai comment récupérer un fichier zippé on pourrait appeler ça une version portable et on pourra déjà avoir la 1.3 1.3.1 qui vous permettra déjà d'avoir une évolution voilà vous voyez c'est déjà fini donc c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure donc là si je reviens dans mon disque C je viens dans le programme j'ai maintenant inscape je viens ici dans bin je vais lancer inscape et on va voir s'il me fait le même problème avec la DLL parfait vous voyez donc c'était bien ça le problème voilà j'ai fait exprès de faire une vidéo par rapport à ça je me suis dit ça peut être vraiment intéressant si vous rencontrez le même problème que moi donc quand vous venez ici dans à propos on est maintenant sur la version 1.3.2 c'est parfait c'est exactement ce que je voulais alors quand on regarde ici les outils si on fait un petit tour rapide je n'ai pas vu d'évolution non là il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça ici je ne vois pas d'évolution c'est pareil les effets de chemin je dois vous faire des vidéos mais je vous avouerai pour l'instant je suis tellement pris sur beaucoup beaucoup d'autres domaines qu'ils soient par exemple blender il y a tellement de choses à dire dessus sur blender que cela soit l'animation les modules géométrie node même le shading il y a beaucoup de choses à dire dessus pour ceux qui connaissent blender je n'ai pas trop fait de vidéos sur InScape après je n'ai pas trop de demandes si j'ai eu une demande d'une personne qui m'a fait une vidéo sur une histoire enfin pas une vidéo mais une question par rapport à des patrons en l'occurrence comment travailler avec InScape et la couture effectivement j'ai prévu de faire une vidéo là dessus donc là si on regarde ici je ne vois pas grosse différence bon je verrai en temps voulu les icônes effectivement sont peut-être plus sympathiques ils ont un peu changé là je vois qu'on a les déplacements des motifs ok ici il est dégradé ici donc tout ce qui est... ouais d'accord bon ils sont un peu plus gros mais rien d'extraordinaire en tout cas ce qui m'intéressait de vous montrer c'est que en fin de compte le problème que j'avais au niveau de la DLL c'était simplement que j'avais trop de versions d'InScape installées et lui il ne savait plus trop sur quel pied danser partant de là en ayant tout supprimé et tout réinstaller et redémarrer de l'ordinateur et ainsi de suite en tout cas dans le cas de Windows donc précisément 10 j'ai pu régler ce problème voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye